alors chers amis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo toujours dans l'actualité du mars nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de Ronald Koeman, de Laporta, Dan Soufati et des blessés on a tellement de choses à se dire ça fait cinq jours maintenant que je n'ai pas fait de vidéo et c'est dû à beaucoup de choses, la frustration, l'incompréhension du projet Johan Laporta etc qu'on va détailler dans la vidéo donc on verra tout cela ensemble juste après l'intro donc avant de commencer la vidéo je vous présente Barça Shop c'est un site de vente en ligne qui vend tout ce qui est en rapport avec le FC Barcelone il y a pratiquement tout ce que vous voulez pour supporter le Barça chaussures, casquettes, bonnet, maillot et ainsi de suite et la bonne nouvelle est qu'il livre partout donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description le premier, suivez les instructions et passez votre commande c'est très simple à faire et ça va surtout aider la chaîne donc on va commencer par le président Johan Laporta et comme vous le savez Ronald Koeman est toujours l'entraîneur du FC Barcelone il n'a pas bougé et s'il est toujours là c'est à cause de Johan Laporta il lui avait fixé pourtant un ultimatum de 3 matchs face à Grenade, face à Cadiz, face à Levante face au Benfica de Lisbonne en Ligue des Champions, face à l'Atletico de Madrid ça fait combien ? 5 matchs et dans ces 5 matchs il n'a gagné que face à Levante il a perdu face au Benfica de Lisbonne, face à l'Atletico de Madrid il a perdu face à Grenade et face à Cadiz c'est des matchs nuls, 5 points sur 15 possibles et jusqu'à présent le président Johan Laporta attend que Ronald Koeman prouve à la tête du Barça lors de sa dernière déclaration, il dit que c'est une légende du FC Barcelone on est d'accord, il mérite d'être soutenu et il n'a pas l'effectif au complet on est d'accord également mais ma question est que, est-ce qu'il fait ce qu'il doit faire ? la réponse est tout simplement non certes l'effectif manque de joueurs mais quand même il reste des joueurs de classe mondiale et si tu n'es pas capable de faire quelque chose avec ces joueurs là on doit se poser des questions maintenant dire que Ronald Koeman est une légende donc il doit rester et on doit le soutenir avec des résultats qui ne nous arrangent pas ça protège pas Ronald Koeman une légende on la protège il marque un confront victorieux un final de Ligue des Champions face à la Sampdoria ce qui permet au FC Barcelone de remporter sa première Ligue des Champions mais beaucoup d'entre nous n'étaient pas présents si on le connait aujourd'hui, c'est grâce aux vidéos pour protéger cette légende il serait mieux de s'en débarrasser avant qu'une élimination au premier tour de la Ligue des Champions ne se produise avant que le FC Barcelone termine la saison hors du top 4 et à ce rythme, on est bien parti pour ça nous par exemple qui sommes nés vers les années 2000 on ne va pas le respecter qu'est-ce qu'on voit ? il n'a pas pu qualifier le FC Barcelone au second tour de la Ligue des Champions et c'est lui également qui était à la tête du FC Barcelone l'année où le Barça a terminé la saison hors du top 4 c'est tout ce qu'on retiendra de lui pour éviter tout cela Johan Laporta et son équipe doivent le limonger et ça maintenant on est en période de trêve et ils ont le temps maintenant il y aura des conséquences parce qu'il y aura 13 millions à verser comme indemnité et à mon avis ce n'est pas un problème je vois deux solutions la première est que le Barça continuera à le payer à la fin de chaque mois où lui-même il démissionne même si dans ma tête je sais qu'il ne va pas démissionner quand même pour l'amour du club et de tout ce qu'il a fait pour le FC Barcelone actuellement il doit avoir la grandeur de partir d'autant plus qu'actuellement de vestiaire et diviser et il n'a plus le contrôle il parle en public en critiquant le président et certains joueurs et tout récemment c'est Nico Gonzales un jeune joueur un très jeune joueur et ça n'a pas plu quand par exemple Gérard Piqué se couche devant les attaquants il ne branche pas quand Roberto également fait ses passes par derrière il ne parle pas et quand les jeunes font des erreurs tu les corriges publiquement il y a un problème et le seul responsable c'est Johan Laporta et on ne doit pas l'oublier lorsqu'il y avait un problème pour signer Messi et qu'il y avait l'accord de la CVC proposé par la Liga qu'est-ce qu'il avait dit ça va nuire le club il n'a pas signé l'accord Messi est parti il a remporté avec le Barça 4 ligues des champions 6 ballons d'or maintenant s'il nous dit que Koeman est une légende et qu'il mérite de rester Léo Messi est quoi donc il y a beaucoup de gens qui disent que les blessés vont changer la donne Sergio Aguero Ousmane Dembélé Martin Breswet mais moi je vois autrement même si les retours de Ousmane Dembélé de Sergio Aguero de Martin Breswet nous fera tellement de bien si on ne change pas les mentalités notre façon de jouer et cet entraîneur ça sera toujours le FC Barcelone qu'on voit actuellement il y a un problème très profond les joueurs ne sont pas motivés et on le voit à la fin de chaque match quand Gérard Piqué prend la parole devant les journalistes c'est toujours des mots frustrants et tout récemment lors du match face à l'Atlético de Madrid qu'est-ce qu'il dit même si on jouait encore 3 heures de plus on n'aurait pas marqué un but et qui le dit c'est le capitaine du FC Barcelone le deuxième avec ça qui sera motivé t'as des jeunes à tes côtés des jeunes de 18 ans 17 ans 22 ans et toi en tant que capitaine trentenaire en plus tu oses sortir ça de ta bouche je ne comprends plus rien est-ce que c'est un message clair envoyé par Gérard Piqué à tous les fans du FC Barcelone comme quoi que l'équipe est très faible quand vous avez Frenkie de Heng qui tenait il y a 2 ans le milieu terrain de l'Ajax quand vous avez Memphis Depay qui tenait l'attaque de Lyon la saison dernière et qui tient actuellement l'attaque des Pays-Bas quand vous avez Philippe Coutinho qui est tellement talentueux et quand vous avez Sergi Nodeste Ronald Araujo malgré le manque d'expérience c'est intolérable maintenant l'urgence c'est de changer le coach changer le système de jeu ce que fera certainement le prochain coach parce que quand on regarde le Barça on voit que l'attaque du Barça n'est pas associée à son milieu terrain Memphis Depay par exemple il est trop seul devant il est obligé parfois de descendre pour récupérer des balles et tout le monde n'est pas Messi quand tu élimines un ou deux joueurs pour aller de l'avant si tu n'as personne avec qui combiner ça va servir à rien et pour qu'une équipe soit performante il faut que le milieu terrain et l'attaque s'entendent très bien mais qu'est-ce qu'on voit c'est De Jong qui essaie toujours de trouver Depay je parle du vrai De Jong et ça c'est pas intéressant il faut que les milieux terrain récupèrent des balles qu'ils pourront ensuite donner normalement aux attaquants et ça serait bénéfique pour le Barça et Ronald Koeman ne pourra pas réussir cela pourquoi ? parce que c'est Roberto qui joue et à chaque match on voit ses statistiques ses statistiques sont toujours catastrophiques que des passes vers la défense il ne va jamais vers l'avant et avec ça comment trouver Memphis Depay qui est devant comment trouver Ansu Fati qui est devant comment trouver Ousmane Dembélé qui est devant comment trouver Sergio Aguero qui est devant raison pour laquelle je dis même si les blessés reviennent et que le système ne change pas les joueurs qui ne méritent pas de jouer jouent toujours rien ne changera pire encore avec Ronald Koeman il n'utilise pas les joueurs comme il le faut prenons juste l'exemple de Pedro Gonzalez qu'il a tellement utilisé la saison passée qu'il est maintenant cramé il se blesse il revient de blessure il rechute après 3 séances d'entraînement alors qu'il devait en faire 10 et pourquoi cela ? parce qu'il a trop joué 75 matchs alors que tu as des jeunes au milieu terrain qui sont tellement talentueux également c'est là que je dis qu'il ne sait pas utiliser les joueurs et si on revient après la trêve avec lui à la tête et qu'il continue de faire ce qu'il faisait n'espérons même pas un meilleur Barça si c'est toujours les mêmes joueurs qui jouent et avec parfois des joueurs qui ne méritent même pas de jouer ça pose problème donc le retour des blessés sera bénéfique pour l'équipe parce que c'est toujours bien d'avoir un effectif au complet mais est-ce que ça va changer quelque chose je vous laisse cette question en commentaire dites-moi ce que vous en pensez et on va en discuter donc c'était tout pour cette vidéo merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin continuez à vous abonner à la chaîne mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification vous êtes les meilleurs ciao à bientôt je vous présente parole au coulès c'est un nouveau concept qui va se dérouler sur Instagram désormais à la fin de chaque mois vous aurez la parole il n'y aura pas de sujet ça ne sera pas non plus un débat donc vous allez choisir vos thèmes sur lesquels vous voulez parler mais ça va concerner toujours le FC Barcelone donc à la fin de chaque mois maintenant faites vos vidéos que vous m'envoyez sur Instagram je vais en choisir quelques-unes que je vais ensuite poster sur Youtube donc si vous êtes intéressé le lien de la page est dans la description de la vidéo pour échanger avec moi directement c'est possible sur Instagram le lien se trouve dans la description donc rejoignez-moi là-bas ainsi que sur Twitter et même sur Facebook Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada